Hello à tous, ceci n'est pas l'introduction de la vidéo, j'étais en train de monter la vidéo et j'ai tenu à faire une introduction supplémentaire parce que durant cette semaine, il y a eu un événement qui s'est déroulé et qui m'a personnellement interpellée. Je souhaitais partager cela avec vous. On a perdu l'une de nos soeurs, on a une de nos soeurs camerounaises, Anastasia, appelée Mimi par ses proches qui s'est malheureusement noyée le 17 juin 2020 en Allemagne. C'est un événement très malheureux, on perd une soeur à 25 ans, elle avait à peine 25 ans, elle venait juste de fêter ses 25 ans. Et aujourd'hui, la famille a besoin de nous, la famille aimerait que chacun puisse à son niveau l'aider pour pouvoir rapatrier le corps de leur jeune soeur en Afrique pour que les parents puissent, voilà, jeter un coup d'œil, un dernier coup d'œil et lui dit au revoir. C'est un événement qui est tragique, qui m'a personnellement touchée parce que je dirais qu'on a pratiquement le même âge et dit qu'on peut partir aussitôt d'une façon aussi banale. C'est très compliqué. Donc si vous pouvez, je vais vous mettre dans la barre de description la cagnotte qui a été créée par les membres de la famille. Il y a deux cagnottes, il y a la cagnotte Pépal et il y a la cagnotte Litchi. C'est la cagnotte créée par les membres de la famille. Donc n'hésitez pas à donner votre petite contribution. Si vous pouvez également partager pour qu'on puisse aider au mieux cette famille, voilà, à au moins faire un revoir digne de cela. C'est compliqué de perdre un être cher, surtout quand c'est à l'étranger comme ça. Ça coûte très cher pour rapatrier le corps. Donc je compte sur vous pour apporter, apporter également à cette famille-là un peu, voilà, un peu d'argent. Donnez ce que vous avez pour pouvoir aider, aider la famille. Donc voilà un peu l'introduction que je voulais faire avant de commencer la vidéo. Vous allez comprendre dans la vidéo pourquoi j'ai cette tête-là. C'est très peu le matin quand je tourne la vidéo, mais l'essentiel c'est le message que je passe. Donc voilà, je vous laisse dans la suite de la vidéo et n'oubliez pas de participer et de partager. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. C'est Stéphie tout simplement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit vlog. Comme vous voyez, je viens de me réveiller. J'ai plein d'activités à faire pendant la journée d'aujourd'hui. C'est parti, voilà. Bon, je suis prête, c'est l'heure de partir. Je suis un peu en retard, j'ai ma bouteille d'eau. J'ai mon smoothie vert, on y va. J'ai, je crois, 40 minutes. 40 minutes de trajet. Serré à droite vers Paris, puis serré à droite vers N118. Donc là, je suis devant l'Institut Pilovski, situé au 47 rue de Condamine, Paris. Donc voilà la petite salle, très, très jolie, très, très propre. Je suis arrivée par 11h05, 5 minutes de retard. Mais je me suis installée. On va commencer. D'accord. Et ensuite, on choisira le son ensemble, d'accord ? Ok, ça marche. J'ai besoin de voir vraiment la peau et de toucher. Ok. Je vais prendre le dos. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer par rapport à votre peau ? Donc moi, c'est surtout hyperpigmentation. Franchement, si j'arrive à me débarrasser de ça, c'est parfait. Hyperpigmentation, contour de bouche ? Exactement, contour de la bouche, comme vous l'avez dit, un tout petit peu au niveau du front. Et franchement, ça soutient ça en fait. C'est ça qui me dérange le plus. Vous avez la peau plutôt grasse. D'accord. La peau est plutôt grasse. Exactement. Donc peu importe le type de peau, même si vous avez une peau grasse, il faut l'hydrater. D'accord ? Et plus vous allez hydrater votre peau, moins vous allez produire du sébum. Enfin, moins vous aurez un excès de sébum. D'accord ? D'accord. Très important. Donc, c'est rame hydratant, crème hydratante et la crème solaire. Les mélanges aussi, ils sont beaucoup plus actifs sur cette zone-là, vu qu'il y a de l'hyperpigmentation, donc il faut faire attention. Vous voyez aussi, maman, autour de mes yeux, j'ai des petits, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, 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 vous avez ça. J'ai ça aussi, hein, sur le contour des yeux. Après ça, c'est vraiment où vous avez des petits, j'en avais des choses. Et en plus, quand je suis en période où je suis trop stressée, il y en a encore plus. Oui, 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 ça s'active encore plus. Oui, c'est des hormones, hein. C'est des hormones. Après, tant que ça ne vous créez pas de tâches, c'est vraiment l'essentiel. Alors, du coup, pour l'hyperpigmentation, on va partir sur deux soins combinés. D'accord ? Donc, on va partir sur le micro-needling. Donc, c'est un soin qui va permettre d'estomper les tâches d'hyperpigmentation que vous avez sur le contour de la bouche, de lisser le grain de peau, parce que vous avez les pores qui sont dilatées sur le nez et sur les joues. Et en même temps, de vous apporter de l'éclat. D'accord ? D'accord. Donc, le micro-needling, ça m'apparaît avec des micro-aiguilles. Il y en a 32. Ça va venir vous parforer la peau. Et moi, je vais vous injecter des sérums. Ça ne fait pas mal. D'accord ? D'accord ? Moi, je vais vous poser des sérums. Donc, ça, ça sera en fonction de votre problématique. Et c'est ces sérums-là qui vont pénétrer en profondeur dans la peau grâce aux micro-perforations. D'accord ? Donc, votre teint, il sera beaucoup plus lumineux. Il y aura moins d'hyperpigmentation. Et c'est surtout le grain de peau, il sera beaucoup plus serré. D'accord ? La peau, elle sera plus lisse. Ensuite, je vais travailler aussi en surface avec un peeling. D'accord ? Donc, un peeling TCA concentré à 20% qui vous fera peler. D'accord ? Mais vous n'allez pas peler beaucoup. Ce sera moyen. Ce sera raisonnable. D'accord ? Donc, vous allez peler d'ici 2 à 3 jours. D'accord ? Pendant 4 à 5 jours. Donc, vous ne pelez pas aujourd'hui. Vous allez peler d'ici 2 à 3 jours. D'accord ? Donc, le peeling, ça va vous permettre déjà d'avoir un teint beaucoup plus lumineux et d'estomper l'hyperpigmentation. D'accord ? Donc, cette zone-là, la zone du contour de bouche et la zone du front sera beaucoup plus lumineuse. D'accord ? D'accord ? Donc, le peeling, ça va venir en fait détruire toute la barrière qu'il y a en surface pour qu'il y ait en dessous un renouvellement cellulaire et que vous ayez une nouvelle peau beaucoup plus lumineuse et plus lisse. D'accord ? D'accord ? Donc, on va combiner les deux. Donc, on va travailler en profondeur et en surface. Ok. Après, pour le micro-naying, il faut faire plusieurs séances. D'accord ? Le mieux, ce serait de faire 2 à 3 séances. D'accord ? Pour avoir un bon résultat et pour le peeling, on verra au fur et à mesure des séances qu'on fera ensemble. D'accord ? D'accord ? Mais j'allais en place un premier peeling et une séance de micro-nédée. Ok. C'est les deux ? D'accord. D'accord. Donc là, je vais quand même extraire un petit peu sur le nez parce que vous avez des gros mes dents sur le nez et sur le menton. Ok. D'accord. Alors, ce que j'ai réellement apprécié, vous voyez, c'est qu'on discute pendant la séance et on pose toutes nos questions et l'esthéticienne est vraiment à l'écoute. Elle nous guide sur les produits à utiliser, comment mieux les utiliser pour en fait avoir une bonne routine parce qu'une bonne routine quotidienne, c'est important. Après l'extraction des comédons, elle m'a effectué un gommage et ensuite, on a fait une ouverture des pores en utilisant une serviette assez chaude. Comme vous pouvez l'entendre, il y a une légère musique qui passe en fond sonore. C'est la musique qui était dans la salle où je faisais mes soins. Franchement, c'est vraiment relaxant. Ensuite, on est donc passé au premier soin qui est donc le micro-nédée. Elle a mélangé, comme vous le voyez, 4 sérums sur mon visage. Les sérums sont choisis en fonction des actions visées. Je ne me souviens plus exactement des sérums qu'elle a mis, mais je me rappelle qu'il y a de l'acide hyaluronique pour le côté hydratation intense et il y avait également de l'acide glycolique. Pour les deux autres, je les ai oubliées, mais ensuite, vous voyez comment elle applique sur mon visage, sur les différentes sections. Ça fait des petits picotements, mais franchement, j'ai une peau qui n'est pas très très fine d'après ce qu'elle m'a expliqué, donc c'est la raison pour laquelle ça ne faisait pas très très mal. C'est vraiment assez supportant. Vous pouvez entendre le petit bruit de l'appareil. Donc, les petites lampes font des mini fissures, vous voyez, c'est même pas visible à la caméra parce que vous voyez qu'il n'y a même pas de taches de son, c'est vraiment quelque chose de très léger. Et là, ensuite, on est en train d'appliquer le peeling. Par contre, le peeling, ça chauffe un peu plus. Donc, elle a appliqué plusieurs couches de peeling sur mon visage. Vous allez le voir plus tard, il y aura des petites traces blanches. On va le laisser pénétrer. On va laisser encore pénétrer une minute. D'accord. Et ensuite, je vais neutraliser avec un spray. Ok. La tête un petit peu. Voilà. C'est bon. Donc là, je vous mets du gel d'aloe vera pour apaiser la peau. La peau. Et on va laisser poser sous la lait de thérapie. Ok. Je vous enlève les résidus. Je vous mets la crème hydratante et la crème solaire. D'accord. Ok. Je vous mets la crème de la crème de la crème de la crème de la crème. Je vous mets la crème de la crème de la crème. Pendant 10 jours, ok ? D'accord. Voilà. Bien hydrater la peau, sérum hydratant, crème hydratante, crème solaire obligatoire. Donc là, il ne faudra pas trop s'exposer. Et surtout, ne pas retirer les peaux du peeling, d'accord ? D'accord. Vous les laissez bien tomber tout seul. Si vous trouvez qu'il y a une sensation de tiraillement, vous hydratez bien derrière avec la crème hydratante. Ok. Tout au long de la journée, pendant le processus du peeling. D'accord. Ok ? Ok, ça va.